... Ce vendredi 21 septembre est la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer. Sur la Côte d'Azur, 50 000 personnes souffrent de cette maladie neurodégénérative. Une maladie pour laquelle le dépistage précoce est fondamental. Il peut commencer par des tests simples comme ceux proposés aujourd'hui à l'hôpital d'Antibes. Coralie Chaillant, Eric Jacquet. Est-ce que vous pouvez m'indiquer les aiguilles pour qu'il soit 11h10 ? Il n'y a pas de temps à perdre avec la maladie d'Alzheimer. J'ai quelques pertes de mémoire, de concentration et voilà, je voulais savoir un petit peu où j'en étais. Est-ce qu'il y a des solutions dans des petits détails, d'amélioration de rythme de vie ? Ça ne se dégrade pas trop rapidement. Aujourd'hui, l'hôpital d'Antibes proposait un mini-dépistage comme le test de l'horloge. Lui, il est passé justement à 13h, 14h, ce qu'on ne fait pas dans une horloge. Donc là, le test de l'horloge est assez difficile, on s'aperçoit qu'il y a des difficultés cognitives. Mais pas question de poser un diagnostic. La maladie d'Alzheimer ne se dépiste pas en quelques minutes, elle nécessite des examens. Un bilan neuropsychologique complet avec des tests plus complexes. Et puis aussi, surtout avec la clinique, les données, l'histoire de vie, tout ça. Enfin, vraiment, un panel d'informations qui vont permettre de poser un diagnostic, l'imagerie, le bilan sanguin, tout ça. 466 personnes ont été reçues en consultation mémoire ici l'an dernier. Par une demande de prise en charge. 50% d'entre elles ont été diagnostiquées maladie d'Alzheimer ou apparentées. Et arrêtons-nous sur la prévention, justement, plus tôt, on la démarre, plus elle est efficace. Écoutez les conseils du docteur Anne Lenechet de l'hôpital d'Antibes. Quels sont les poisons pour le cerveau ? L'isolement, un poison dont on sait qu'il est vecteur d'épisodes dépressifs. Et puis, justement, d'absence de stimulation pour les personnes. La routine, faire tous les jours la même chose sans sortir de son cadre. Ça, c'est pas bon, le cerveau aime la nouveauté. Et puis, la sédentarité. Quels sont au contraire les piliers d'une bonne prévention ? Une alimentation équilibrée de type méditerranéen, ça tombe bien, c'est notre région. Une activité physique adaptée, c'est un des piliers principaux de cette stimulation. Et une stimulation cognitive, c'est-à-dire faire travailler son cerveau. A quel âge doit-on débuter la prévention contre la maladie d'Alzheimer ? Dès l'âge de 45-50 ans, on peut commencer à faire ça. Dès le début de la retraite, c'est très important d'appliquer ces recommandations. Et puis, tout au long du vieillissement, il n'y a pas d'âge où ça s'arrête, ces recommandations.